... Alors, vous savez qu'on n'a pas encore épuisé toutes vos passions. Celle du tango est peut-être celle qui vous tient le plus à cœur. Je vous demande d'accueillir tout de suite les experts tango, Pierre et Lali Dousseau. Applaudissements Alors, ils sont l'un comme l'autre. Alors, d'abord, ils sont mariés, ils sont éditeurs de tout tango. Mais alors, si, avec tout tango, il y a même tout tango Paris. Oui, Paris de tango et des guides. Paris de tango et puis plein de guides sur l'argentine, mais aussi sur la danse, etc. Ce sont des fondus de tango, quoi, en clair. Ils sont venus exprès, parce que tu étais là, de Montpellier, en voiture, aujourd'hui. Un compatriote du Sud, quand même. Comment vous expliquez que le tango, ça marche si bien ? Ah, une explosion de tango depuis l'année 2010, en gros. En 2010, on est en 2010. En 2000. Oui, 2000. Depuis 2000, ça fait 10 ans que ça monte, ça explose. C'est une danse de couple. Et le couple, on a besoin de... On a besoin de couple, maintenant. Une danse de couple et une danse de société. C'est-à-dire... Paris, il y en a partout, tous les soirs, partout, dans toute la France. Vous dites même que c'est dans toute la France, oui. Non, pas Paris. Paris, ce n'est pas spécialement Paris. Dans toutes les villes. C'est pour ça qu'on a écrit ce magazine qui est trimestriel. C'est parce que, justement, il y a un besoin de recoller tous les petits morceaux. Il y a du tango un peu partout, dans toutes les villes. Même dans les petites villes de province, partout. Et comment il sait savoir qu'il y a du tango partout ? Vous vous en rendez compte, quand vous montez sur scène, de ce regain ? L'histoire du tango, c'est un peu comme le jazz. Moi, je n'aimais pas le tango anglais. Je détestais le tango anglais. C'est le tango qu'on connaissait. C'est-à-dire le tango où ils étaient montés sur des roulements à big. Dans les concours de tango. Où les bonnes femmes avaient l'air d'abat-jour. Il n'y avait plus qu'à mettre une lampe. Franchement, c'était insupportable. C'était insupportable. Et c'est eux qui ont coulé le tango. Et après, le vrai tango est apparu. Qui a toujours existé. Quel tango arrabalero. Que j'ai dansé à Benozer. Vous voyez danser à Benozer une dame de 60 ans avec un type de 65 ans. une dame grosse et un type de sain. Mais c'est superbe à regarder. Ils ne font pas des excentricités et tout ça. Astor Piadola disait c'est une pensée triste qui se danse. On va regarder. On a vu qu'il y avait... Vous êtes d'accord, M. Mme Dousseau. Il y a plein d'associations aujourd'hui de fans du tango. Plus de 300 associations en France. A peu près 18 000 danseurs qu'on recense. À Paris, c'est un carrefour important. Les gens qui viennent d'Europe viennent danser à Paris. Vous connaissez le temps du tango ? Très grande association. Des premières en France également. Alors on va regarder tout de suite. On a assisté. Si j'ai bien compris. C'est quoi une milonga ? Une milonga, c'est un bal. C'est un bal. Alors on va au bal. À la milonga. Un milonga.